L'épisode à coup sûr le plus audacieux de la série Kaamelott est le jour d'Alexandre, dans le livre 3. Madame ? Bonjour monsieur. Oh pardon, désolé, j'ai du mal à apprendre. Bonjour, l'épisode le plus audacieux de la série Kaamelott est le jour d'Alexandre. Il est très efficace et aussi très gracieux et pour développer, un instant je vais prendre. Salut et fraternité, voici le nouvel épisode de Hippalage avec lequel nous allons parler vers et rimes dans Kaamelott. Et pour ça, quoi de mieux, la question est très sotte, que le jour d'Alexandre et ses alexandras. Premier épisode du livre 3, c'est bien le plus rempli de crans de toute la série. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est écrit mais aussi interprété aux trois quarts en vers. Donc, en plus de devoir être pas mal d'éther pour l'écrire, il faut aussi avoir du crans pour nous le diffuser sur le petit écran. En prime time, sur M6, c'est un vrai tour de force, même si pour comprendre, parfois ça se corse. En un sens, c'est aussi la preuve du respect d'Astier pour le public. Le spectateur est prêt à écouter une histoire en alexandrin, même après une longue journée de turbin. Alors, aujourd'hui, j'ai cru bon de rendre hommage à ce bel épisode ici, dans Hippalage. Et j'en profiterai pour quelque peu parler de vers et d'alexandrin en particulier. C'est une licence poétique ! Non, 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 je suis désolé, il y a trop de clampins qui se disent poètes, qui sortent la licence poétique d'équipons de trois merdes que personne ne comprend. Voilà. Mais avant tout, un résumé s'impose. Sur une belle idée que Bohort propose, le roi décrète que, pour le jour d'Alexandre, les sujets du royaume devront se comprendre en ne se parlant plus qu'en vers de douze pieds. Et ils y parviennent tous, sans difficulté. Le sujet est très bien trouvé, un alexandre crée des alexandrins pour un autre alexandre. Puis, naturellement, trois scénettes s'enchaînent sur des thèmes courants dans Kaamelott, une scène de ménage au réveil entre Arthur et la reine. Puis vient une excellente et hilarante scène de doléance avec Ketno et Hygernes. Et enfin, Perceval glandant à la taverne, aux côtés de Caradoc en vers, s'il vous plaît. Certes, ces situations-là, on les connaît, mais les alexandrins apportent un goût nouveau. C'est pour vous dire que l'engin est révolutionnaire dans ses caractéristiques, mais résolument classique dans sa conception. Voilà qui est bien dit. Avant d'aller beaucoup plus profond dans notre analyse, arrêtons-nous sur cet alexandre. Pourquoi ce vers est-il central en littérature ? Est-il donc si utile pour qu'auteurs et dramaturges sentaient à faire des rimes ? Ce qui n'est certes pas une mince affaire. Sachez que je m'en rends compte actuellement. Et puis, pourquoi cet épisode, dès l'instant où je l'ai vu, en 2006, m'a frappé ? Voilà quelques questions que l'on peut se poser. Eh bien, je ne crois pas être un grand spécialiste, et de ses qualités je ne ferai la liste, mais je crois simplement qu'un vers a l'avantage d'être docile et doux dans son apprentissage. On mémorise mieux grâce au rythme et aux rimes. C'est pourquoi, en effet, j'affirme que l'escrime est le plus laborieux pour jouer Cyrano, et non pas les dizaines de milliers de mots. Avec la simple prose, il eut certainement été bien plus ardu de jouer du rostand. Vous avez mal placé la fente de ces miches au milieu, la césure entre les hémistiques. À ce palais de croûte, il faut vous mettre un toit, et toi, sur cette broche interminable, toi, le modeste poulet, la dinde superbe, alterne-les, mon fils, comme le vieux malherbe, alternez les grands verres avec les plus petits, et faites tourner au feu des strophes de rôtine. Maître, en pensant à vous ce matin, j'ai fait cuire ceci, qui vous plaira, je l'espère. Une lire ! Va voir à ma santé ! Chut ! Ma femme, circule ! Dégage de cet argent ! C'est beau ! C'est ridicule ! Mes sacs ! Bon, merci. Ciel ! Mes livres vénérés ! Les verres de mes amis, déchirés, démembrés ! Vos méchants écrivains de lignes inégales ! Vormis ! Ne insulte pas ces divines cigales ! Avec des verres, faire cela ! Pas autre chose ! Que faites-vous alors, madame ? Avec la pause ! Dans une société sans enregistrement, où les livres et l'encre sont moins abondants, les verres sont essentiels pour pouvoir bien apprendre. Bon, alors je ne veux vraiment pas trop m'étendre, mais gardons à l'esprit qu'au cours du Moyen-Âge, on pouvait fort bien être analphabète et sage, car la culture était transmise oralement. Et même si son rythme est parfois bien ronflant, l'Alexandrin soigné nous fait passer sans peine les moments où, sans bruit, nous regardons la scène. Aujourd'hui, le verre se fait bien plus rare, hélas, mais cela accentue du même coup l'audace de ce jour d'Alexandre et des quelques chroniques de François Morel en studio radiophonique. Il est en ce moment un fait prodigieux. La rue des Maturins connaît des jours heureux. De province et Paris, la foule vient en nombre pour venir assister dans la douce pénombre, au mariage subtil du verbe et de l'esprit, de la pensée qui court et du mot bien choisi. Ceux qui n'ont pas de place doivent patienter. Pendant des jours, des mois, des saisons, des années, en juin 2023, il reste un strapontin en haut du paradis, rangé X, place 20, c'est derrière un pilier sans visibilité, je veux dès aujourd'hui déjà le réserver. Roger, habille-toi, on part au Maturin, Pasco, Elio, Tesson, tout le monde en dit du bien. Tu sais, c'est cet acteur qui imite Johnny, chez Rukier, chez Drucker, Fabrice Lucchini. Ça doit être rigolo, c'est quoi au juste le pitch ? J'en sais rien, c'est un gars qui dit du Friedrich Nietzsche. Chacun a ses manies, chacun a son histoire, la mienne, comme d'autres, est assez dérisoire. J'aime aller me vêtir vers les 8h du soir en prince ou en mendiant devant un auditoire. J'aime prendre l'habit de Tartuffe ou d'Alceste, de Ruiblas ou d'Ubu, je suis un palimpseste, sur lequel sont inscrits des rôles qui s'effacent, dont il reste des bouts avec le temps qui passe. J'aime aller me changer pour être un personnage, devenir quelqu'un d'autre et vivre davantage. J'aime aller m'affubler du nez de Cyrano, passer une rein grave, une cape, un manteau, enfiler un costume et changer d'apparence. Ça a moins d'intérêt en visioconférence. Quelle admirable plume à ce grand comédien, quel immense talent de Kaamelott ou des chiens. 36-15, code qui n'en veut, pour les jeunes qui n'en veulent. Aujourd'hui, un jeune qui n'en veut, puisque c'est mon gars Bruno Locher. Comment t'appelles-tu? Bruno Locher. Bruno Locher, tu as quel âge? 31 ans. Et tu fais plus? Tu cherches un? Un emploi de chanteur d'opéra. Chanteur d'opéra, c'est une belle profession. Et tu es intéressé par l'opéra? Non, pas vraiment, non. Non, par le chant, tu sais chanter? Non plus, non. Non, tu connais les hommes? Non, non, non. L'amour est enfant de bohème. Non, ça ne me dit rien. Rien du tout? Donc, quelle est ta motivation première? Ben, surtout, gagner pas mal de poignons. Pas mal de poignons, t'en foutes plein les fouilles. Oui, c'est ça, d'accord. Surtout, on foutes plein les fouilles, oui. Et ça, on ne s'en trouve rien foutre, enfin. Oui, voilà. D'accord. Vous êtes quand même un sacré souverain. Accueillir des péquenots qui sentent la bouse comme ça dans votre chapeau, ben, je dis château. Soufflé par le talent de Morel et Astier, me rappelant que Victor Hugo, exilé à Guerneset, enchaînait les verts au réveil pour bien nous dégoûter d'un talent sans pareil, je m'étais mis en tête, il y a quelque temps, de m'exercer un peu, l'espace d'un instant. Pour cela, j'ai trouvé la pratique oubliée qui s'appelle le bourrimé. Voici l'idée. Vous piochez par pur hasard deux paires de mots qui riment et qui n'ont pas besoin d'être très beaux. Par exemple, fatras, patatras, et secours, concours. Puis, vous improvisez. Par exemple, toujours, L'existence en prépa est un vaste fatras. Il faut travailler dur, sans cesse et sans secours, et ce, deux années, jusqu'à ce que, patatras, tout ce labeur s'écroule quand vient le concours. Alors, évidemment, quand j'ai écrit ces verts, qui ne sont certes pas du niveau de prévers, je ne les ai pas improvisés. Si j'en crois une note laissée à côté de surcroît, j'ai mis quatre minutes et je me soupçonne d'avoir arrondi à l'inférieur. Hé, pas conne la guêpe ! Néanmoins, si on a de l'esprit et si on glandouille dans les salons pourris par la méchanceté de la cour de Louis XVI, voici ce que ça donne. Quand on vous donne les rimes, vous annoncez le verre. Attention, un bourrimé sans esprit peut vous nuire gravement. Un mot heureux peut être le fruit du hasard, mais le bourrimé... Bah, monsieur, le travail est l'ennemi de l'inspiration. Soyez téméraire avec discernement, hein ? Et méfiez-vous de la baie. C'est un serpent. Quand il se tait, il vous guette. Quand il parle, il est déjà trop tard. Venez. Soin, point. Envie, Eucharistie. Annoncez ! Alexandrin, je comptais en ces lieux voir le roi à l'envie. L'entendre lui parler et m'instruire par ses soins. Mais c'est comme Jésus en son Eucharistie. On le mange, on le boit, mais on ne le voit point. Quelle merveilleuse vivacité. À vos barons. Conduite, suite. Santé, été. Puis-je voir votre ventaille, comtesse ? Il vient des Flandres. Quel ouvrage admirable. Annoncez. Octo-syllabe. Toujours fidèle à sa conduite. L'abbé. S'ennuyer à sa santé. Peut faire deux mots d'esprit de suite. L'un en hiver. L'autre en été. Pardonnez-moi. Je me souviens seulement à être invitée au chocolat du Comte d'Artois. Vous nous quittez donc ? La joute continue. Madame. Il semble que l'abbé de Villecourt se fît plus à sa mémoire qu'à son fameux esprit. Le prix, monsieur, est de votre discrétion. Soyez sans crainte. Votre procédé ne sera pas éventé. Oula, bim, le malaise. Cette scène prouve, s'il en était besoin, qu'avec cet exercice, il faut prendre bien soin de n'abuser, sous peine d'être une raclure. Mais vous pouvez tenter, c'est marrant, mais c'est dur. Revenons à Kaamelott. Tout d'abord, je dois dire, ou rappeler, Castier ne se met à écrire les dialogues dans son processus créatif que très très tard. Au mieux, la veille du tournage. Ça en dit long sur son talent et son courage. Ensuite, soulignons que ce bel épisode est interprétable selon deux angles, deux modes. Un, la continuité. Et deux, la nouveauté. Continuité car les situations jouées ici sont très courantes dans cet univers et car les personnages agissent en vert comme ils ont l'habitude de le faire en prose. Arthur, comme toujours soumis à de bonnes doses d'absurdité ambiante, est très vite saoulé. En un sens, disons que c'est sa destinée. Auriez-vous par hasard le projet incroyable de venir me gonfler de bon matin déjà ? A défaut d'être fraîche, vous pourriez être aimable. Cela n'est pas si cher. Le sujet n'est pas là. Léo Dagant a sa cynique nonchalance. Arrêtez de chouigner, il faut bien qu'on s'y colle. Guenièvre est à la fois pleine de prévenance et très vite agaçante. Vous avez bien dormi ? Oh ma foi, pas trop mal. Même si par trois fois il me fallut lever et me rendre aux cuisines par l'escalier glacial, boire trois coupes d'eau quand j'étais desséché. C'est donc ça, c'est bien sûr. L'incroyable bazar dont j'ai vague mémoire à mon sommeil troublé. À mes nuits, vous pourriez accorder quelques égards. Parlez peu, marchez bas, sur la pointe des pieds. Gaeteneau et Hygern râlent comme souvent. Attention, Sir Arthur, aujourd'hui j'ai ma dose. Si vous voulez que ça file, occupez-vous de nous autres. Qu'ai-je à faire de tout ça, vos histoires de poirier ? De pommier, il me semble. Qu'est-ce que ça change ? Mais jusqu'à Tintagel, il me vient les planter. À des jours de chez lui, c'est tout de même étrange. Ne croyez pas, madame, que plaisir ça me fasse. J'ai autre chose à faire que de courir les routes. Alors quoi ? Par ici, il n'y a plus de place. Je dois migrer chez vous, même si ça me coûte. Et quant à la taverne, on y trouve bien sûr Caradoc Perceval, qui, en déclamant des alexandrins, avale du pain, du vin, et il glande tout simplement. Un vernier au feu ! On est court en rouquin ! Qu'est-ce qui leur ferait plaisir ? La même chose, plus du lard, du jambon, du pâté, du fromage et du pain. Mettez deux, trois saucisses ! Vous mangez au comptoir ? Non, servez-nous à table, on en a plein les pieds. Faites donc péter du cidre, un tonneau et deux bols ! Un, deux, trois, c'est parti, je vous amène le manger. La nouveauté provient des vers, évidemment, qui, sur l'action triviale, créent un décalage avec les jolis mots dits par les personnages. C'est un des deux ressorts comiques utilisés ici, le deuxième étant la facilité déconcertante avec laquelle ils font des vers. Mais mon oncle, c'est une incroyable difficulté ! Quoi, ça va ? Vous ne savez pas compter jusqu'à douze ? Et ma petite analyse de l'univers d'Astier ne peut se conclure sans souligner, de nouveau, qu'avec ces alexandrins, l'auteur s'autorise sans lourdeur à mettre à l'honneur le théâtre et les comédiens pour qui le texte est écrit. L'alexandrin est un beau prétexte pour les mettre en valeur, eux, leur jeu, leur diction. La rigueur est bien là, d'où mon affirmation. L'épisode à coup sûr le plus audacieux de la série Kaamelott est le jour d'Alexandre. Merci pour votre écoute, votre esprit minutieux vous aura, j'en suis sûr, bien vite fait comprendre que cette vidéo est bien particulière, dans l'écriture du moins. Si vous pouvez le faire, partagez, commentez, likez, mettez la cloche, tout cela notera rien du fond de vos poches. J'espère vous avoir plu, malgré les vers pataux. Je vous dis à bientôt, et puis sur ce, rideau. Sous-titrage ST' 501